La pire des choses, c'est de rater les bienfaits de la patience. Donc je voudrais dire aux adérents du GPS d'être très patient, d'avoir la foi. Parce que c'est cette foi-là qui soulève les montagnes. Je remercie notre télévision qui me redonne l'occasion de reparler encore de l'élection de notre leader, à nos adhérents et en fait à toute la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire même sur le plan international. Les élections se sont très, très bien passées. Vous me demandez comment est-ce que je me sens. Avant de répondre à cette question, il est important pour moi que je vous signifie que nous avons été une équipe à avoir travaillé, une équipe composée de huit personnes. Chacune de ces personnes-là a donné le meilleur revendant d'elles-mêmes. Et le résultat, c'est ce que vous savez, le président a été élu. Donc en fait, c'est un devoir de satisfaction, la satisfaction d'avoir accompli la mission qui nous a été confiée. Donc pour répondre le plus simplement à votre question, nous sommes très heureux d'avoir en fait relevé ce challenge. Avant de démarrer les élections, le président Soura avait lui-même décliné les chantiers prioritaires en six axes. C'est à partir de ces six axes-là que nous avons communiqué avec nos adhérents et qui ont adhéré et donc qui ont enfin voté le président. Donc le premier axe, c'était l'axe qui touchait l'implantation de notre mouvement sur tout le territoire ivoirien. Donc l'implantation et la structuration. Dans ce volet, la priorité était vraiment d'achever l'installation de toutes les structures en fait du groupe. C'est donc faire en sorte que nous puissions être sur le terrain pour essayer d'installer le maximum possible de CLC, accroître les adhésions, en fait faire en sorte que dans tous les hameaux des Côtes d'Ivoire, ils puissent avoir une représentation de GPS. Ça c'est le premier en fait élément, le premier axe. Le deuxième axe, c'est la formation des militants. Parce qu'effectivement, un militant mal formé, il n'est pas quelqu'un de très opérationnel. Donc le président met l'accent sur la formation des militants pour que les militants soient bien formés et qu'ils soient très percutants sur le terrain. Le troisième axe, c'est le social et la solidarité. Comme le nom même de notre mouvement, en fait l'indique GPS, dans le S c'est la solidarité, donc c'est un axe qui est pour le président prioritaire. Et le quatrième, c'est le positionnement à l'international de notre pays. Le cinquième, c'est l'évaluation financière. C'est comment est-ce que nous réussissons à trouver des sources de financement pour faire fonctionner notre mouvement. Et enfin, le dernier point, c'est l'actualisation de notre projet de société. Donc voici les six axes prioritaires que le président a définis. Mais pour nous, les hommes du terrain, la priorité des priorités, c'est vraiment la structuration et l'implantation du GPS sur le terrain. Parce que c'est ça qui va déterminer le reste. Plus on sera implanté, plus on sera structuré, mieux ça vaudra en fait pour nous. Donc pour nous, les hommes du terrain, ceux qui animent les délégations au niveau de nos différentes régions, la priorité des priorités, c'est l'implantation du GPS sur le territoire national. Oui, effectivement, le programme même en fait du président, ce sont déjà des réformes. Parce que, pour votre information, dès que le GPS est né, il a été combattu. Le président a été obligé de s'exiler. Donc du coup, toutes les structures du GPS n'ont pu être fonctionnelles. Donc le fait que le président prenne ce point-là à bras du corps, c'est-à-dire restructurer en fait du GPS, faire toutes les nominations qu'il faut. En fait, tout ça, ce sont des changements. Ce sont des trucs très importants parce que, tel que le GPS fonctionne aujourd'hui, il n'y a pas de ligne directrice. Il n'y a pas de ligne directrice. Les seules choses qui ont été correctement faites, ce sont les délégations. Et même là encore, on a fait des nominations, on ne sache même pas en réalité qui est qui. Et donc, c'est tout ça que nous allons revoir afin d'être très, très, très performants sur le terrain. Cette question est très virale parce que tout le monde nous pose la question, même quand on était en campagne, cette question-là revenait d'une manière incessante. Est-ce que le président va rentrer? Est-ce que le président va rentrer? Est-ce que le président va rentrer? Pour donner une réponse à cette question, j'aimerais quand même me référer à ce que l'islam nous apprend. L'islam nous dit qu'il est très difficile d'être patient. La patience est quelque chose qui est difficile. Mais la pire des choses, c'est de rater les bienfaits de la patience. Donc, je voudrais dire aux adérents des GPS d'être très patient, d'avoir la foi, parce que c'est cette foi-là qui soulève les montagnes. Ce n'est pas moi qui lui ai dit. Ces derniers temps, sur tous nos téléphones, on a pu voir exactement ce que le président dit. Il dit qu'en politique, on n'est jamais morts quand on est encore en vie. Et il reste convaincu que nous allons aller à la conquête du pouvoir d'État et que nous allons diriger cette Côte d'Ivoire-là. Ceci dit, oui, j'affirme que le président Soro, il reviendra en Côte d'Ivoire. Il reviendra en Côte d'Ivoire au moment opportun. Il reviendra en Côte d'Ivoire quand Allah, qui a lui seul le pouvoir, décidera de quand il va rendre lui. Mais ce qui est sûr, c'est que le président Soro reviendra. Nous allons conquérir le pouvoir et nous allons diriger la Côte d'Ivoire. Je voudrais que tous les adérents des GPS aient cette foi-là, parce que c'est cette foi qui soulève les montagnes. Moi, je reste convaincu que le président Soro et le président Ouattara, tôt ou tard, vont se parler. Parce que pour ceux qui se souviennent encore, quand le président Soro quittait la France, il a prononcé cette phrase, je vais rentrer à Bidjan, je vais prendre un rendez-vous avec le président Ouattara et nous allons nous entendre sur ce que nous désunis. Et quand il a dit ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement dire que pour lui, le dialogue, il est toujours ouvert. Le dialogue, il n'est pas fermé. Donc, le président Ouattara, je suis convaincu moi aussi que de son côté, il pense à un dialogue. Donc, quand je pense à ces deux aspects, je reste convaincu que ce dialogue-là aura lieu. Mais à quelles conditions ? Aux conditions que les deux vont fixer. Aux conditions que les deux vont fixer, aucun d'entre nous n'est capable de dire à telles conditions. Mais les deux, le jour où ils décideront de se parler, ils trouveront effectivement les conditions sur lesquelles ils doivent s'entendre et puis ils trouveront effectivement une solution, ce que moi j'appelle une cote peut-être mal taillée. Guillaume Soro est contraint à l'exil depuis le 23 décembre 2019. Or, selon la constitution ivoirienne, aucun citoyen ne devrait être contraint à l'exil. Tout cela met à mal l'unité nationale. Il est temps que Soro rentre chez lui. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !